Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 février 2022 et je vous invite à méditer avec moi, Matthieu chapitre 11, versets 20 à 30. Dans les versets 20 à 24, Jésus va émettre des reproches envers les habitants de trois villes, Corazim, Bethsaida et Capernaum. Jésus a accompli devant les habitants de ces trois villes des miracles. Et il affirme que si ces mêmes miracles il les avait accomplis dans les villes de Tyre et Sidon qui se trouvent au nord d'Israël et dans Sodome, ville réputée pour sa méchanceté et son péché, les habitants de ces villes se seraient repentis. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme qu'au jour du jugement, Tyre, Sidon et Sodome seront traités avec moins de rigueur, tandis que les habitants de Corazim, Bethsaida et Capernaum seront traités avec plus de sévérité. Dans les versets 25 à 30, Jésus va parler de son rôle de médiateur et va inviter ses auditeurs à porter son joug. Mais en tout premier lieu, Jésus affirme que la vraie sagesse est souvent cachée à ceux qui sont censés la posséder, c'est-à-dire les intelligents et les sages. Cette vraie sagesse est révélée aux tout-petits. Verset 27 Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils révèle le Père. Jésus se présente donc comme médiateur, d'où l'importance de l'accepter, d'écouter son enseignement et de comprendre à travers ses miracles qui il est. Dans les versets 28 à 30, Jésus va encourager ses auditeurs à changer de fardeau, c'est-à-dire à porter celui du Christ. Ce fardeau est léger car Jésus lui-même est doux et humble de cœur et c'est la raison pour laquelle, en portant son fardeau léger, nous allons trouver du repos. Le joug est souvent employé comme une image positive de la loi. Ici, le mot joug est employé pour désigner l'enseignement de Jésus. Une bonne relation avec Jésus nous permet de recevoir son enseignement. Son enseignement n'est pas un joug lourd comme celui des pharisiens, mais c'est un joug léger, c'est un joug facile. Est-ce que nous sommes en bonne relation avec le Seigneur ? Si c'est le cas, nous allons recevoir son enseignement et avec son aide le mettre en pratique. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A demain.